Imaginez un monde où la liberté individuelle aurait atteint un tel degré que plus rien ne pourrait être considéré comme anormal, comme déviant. Un monde où l'on pourrait prétendre être ce que l'on veut. Un homme, une femme, une chaise, un mutant ou même un vampire. En fait, tout le monde aurait la liberté de faire absolument tout ce qu'il veut, avec qui il veut, du moment qu'il y a consentement. Alors déjà, est-ce que pour vous cette vision du monde ressemble à un paradis sur Terre ou au contraire, à un cauchemar absolu ? Et bien, c'est à cette question que l'on va répondre dans cette vidéo. Et pour ce faire, on ne va pas se baser sur le livre d'un grand philosophe ou d'un théoricien politique, mais sur un roman de science-fiction. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Bonheur TM de Jean Barré. Mi-roman de science-fiction, tendance cyberpunk, mi-roman philosophique. C'est un livre qui en dit beaucoup, non pas sur le futur, mais sur le présent, et comme beaucoup d'œuvres de science-fiction, elle se contente en fait de grossir le trait pour mettre en évidence des problématiques actuelles. En fait, là où le livre est le plus dérangeant, ce n'est pas quand il dépeint un futur qui se voudrait être une sorte de paradis ultra-libertaire de progressiste woke, mais dans ce qu'il dit de notre époque. Parce qu'on comprend rapidement qu'entre la monstrueuse dystopie qui nous est dépeinte et notre monde, il n'y a qu'un pas. Et c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Et avant de répondre à ces nombreuses interrogations et de vraiment rentrer en profondeur dans les questionnements que le roman propose, on va très rapidement poser les bases de l'histoire et de l'univers dans lesquelles elles se déroulent sans pour autant trop en dévoiler. Si vous comptez lire le livre, vous pouvez rester. Le personnage principal est donc un homme marié à une femme au robot. Il passe son temps à tabasser pour se détendre. C'est un homme assez cynique et froid qui n'est que le reflet du monde dans lequel il évolue. Un monde dans lequel tout est fait pour réaliser ses moindres désirs. Et dans ce monde, non seulement on ne manque de rien, mais plus encore, on est obligé de consommer. Et le simple fait de faire des économies, par exemple, est totalement interdit. Dans ce monde, il n'y a que deux obligations. Consommer et procréer. Tous les citoyens doivent donc donner du sperme ou un ovule tous les mois. Le personnage principal s'occupe d'ailleurs de rechercher ceux qui ne consomment pas assez ou dont les habitudes de consommation présentent des anomalies. Et il va devoir enquêter sur une histoire de blanchiment d'argent qui va le mener à rechercher un certain Xerox. Un copycat du personnage de comique Ran Xerox, pour ceux qui connaissent. Et des références comme celle-là, très premier degré, très lourdes, on va en retrouver un paquet. Mais on y reviendra. Et ce Xerox, c'est un Netrunner. Là encore, vous avez peut-être la référence. Les Netrunners, ce sont des gens ultra modifiés qui subissent une discrimination de la part du reste de la société parce qu'ils ont constitué une sorte de société parallèle. Des sortes de néo-marxistes, littéralement enfermés dans leur utopie. Mais comme je ne veux pas trop vous en dévoiler ici, je n'en dirai pas plus. Notre personnage évolue donc dans un monde futuriste où en vérité, plus rien ne nous semble vraiment futuriste puisque tout est déjà là ou bientôt là. Pilotage automatique, hologramme, etc. C'est aussi un monde dans lequel l'art a été abandonné puisque plus aucun être humain n'est capable d'écrire de meilleurs romans que les IA. Idem pour la musique, qui est générée par algorithmes. On y mange des insectes au petit déjeuner et les gens, à force de pouvoir assouvir tout leur fantasme, finissent par développer des fétichismes de plus en plus extrêmes et bizarres. Certains ne peuvent jouir que sur un foie ou un poumon, par exemple. Difficile ici de ne pas y voir un lien avec la consommation massive de norpographie aujourd'hui. Et tout, littéralement tout, peut être commercialisé. Le pari, notamment, est libéralisé. Et c'est même l'une des activités préférées du personnage principal. Parier sur les résultats des guerres ou des prochaines tueries de masse. Bref, c'est un monde où la morale n'existe plus. Il existe aussi des champs de tir où l'on peut créer des clones de n'importe qui et les massacrer et les torturer. Donc tous les fantasmes, même les plus extrêmes, surtout les plus extrêmes, peuvent être réalisés. Tout est fait pour satisfaire les désirs de tout le monde. Et pourtant, tout le monde consomme des antidépresseurs. Personne n'est véritablement heureux. Et avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler un peu du style du roman. Que, pour ne rien vous cacher, j'ai trouvé plutôt extrêmement mauvais tout au long de ma lecture. Et puis, après coup, j'ai compris que tout ce que je reprochais au livre, en termes de style, c'était en fait parfaitement cohérent. Vous allez comprendre. Déjà, on a toutes ces références hyper appuyées, hyper littérales, à beaucoup d'oeuvres de science-fiction et à la pop culture en général, que j'ai trouvé vraiment lamentables. Ça ressemble à de la fanfiction dégueulasse écrite par un adolescent qui veut absolument coller des références à des trucs qu'il aime bien. Jusqu'à l'une des références finales, à Ghost in the Shell, qui justifie enfin ce choix. En fait, le personnage lui-même trouve ça minable, ces références à la pop culture. Mais en vérité, c'est voulu par l'auteur. Dans ce monde, la pop culture, c'est devenu le fond commun de l'humanité. On s'identifie à des produits commerciaux, à des personnages, des oeuvres, des marques, et non plus à des peuples, des religions, etc. La pop culture dans Bonheur TM est devenue la culture globale et elle a absorbé absolument tout le reste. Et ça, c'est un choix plutôt audacieux, parce que l'auteur prend vraiment le risque que le lecteur ait l'impression d'être pris pour un demeuré tout au long du roman. Et la justification à ce choix arrive extrêmement tard. Et puis, il y a autre chose qui m'a vraiment agacé tout au long de ma lecture, mais qui finit également par se révéler pertinent, ce sont les répétitions à outrance. Déjà, il y a le « souhaites-tu du sexe oral ? » que lui propose sa femme robot tous les matins et tous les soirs, et qui est la phrase d'ouverture du livre. Une manière très froide, très clinique et anti-érotique de proposer ce genre de service, et qui va revenir très souvent. Et puis, ça a toujours un effet un peu bizarre, les répétitions. Et puis, ça a toujours un effet un peu bizarre, les répétitions. Et puis, ça a toujours un effet un peu bizarre, les répétitions. Vous voyez, ça produit un petit malaise, une micro-agression de votre intelligence. Et à force de répétitions, ce n'est plus aussi surprenant, aussi tentant, quand ça devient si coutumier, si facile aussi. Et le personnage va finir par s'enlacer. Et puis, suite à un bug, la phrase devient « souhaites-tu du sexe mortel ? » Là aussi, ça fait un effet un peu bizarre quand la boucle se casse. Il y a aussi la répétition du titre d'une émission, « The Shorthead Around the World », qui doit revenir au moins une centaine de fois, et ça vous tape vraiment sur les nerfs. Et forcément, ces répétitions, elles sont tellement appuyées qu'on ne peut pas se dire qu'elles ne sont pas faites exprès. On se dit que c'est forcément volontaire, parce que c'est écœurant, que ça donne une impression de tourner en rond. Et c'est peut-être précisément le but, en fait. Comme le « Avez-vous consommé aujourd'hui ? Consommer est un devoir civique. Ne pas consommer est passible d'une amende. » Ce message qui résonne partout, tout le temps. Alors oui, on a bien compris, la société de consommation, blablabla. Mais en fin de compte, encore une fois, c'est un peu plus que ça. C'est pas tellement la société de consommation en elle-même, le sujet du livre. C'est plutôt cette possibilité de pouvoir réaliser tous nos désirs au nom de la liberté individuelle. Le sujet du livre, c'est la totale libération des mœurs. Ou plutôt la destruction des mœurs. Les mœurs qui sont les usages au sein d'un groupe social. Et dans un monde ultra-individualiste, où il n'y a plus de groupe social, seulement une multitude d'individus connectés les uns aux autres, la seule chose qui soit célébrée en permanence, c'est la diversité. Et ça va nous amener à une autre répétition particulièrement agaçante, qui est l'énumération de cette diversité. Les trottoirs bordant la route qui l'amènent au commissariat sont bondés d'hommes, de femmes, de transgenres, de punks, de dandys, de transhumains, de robots, d'animaux, de métamorphes, de mutants, d'hybrides, de cyborgs, de travestis, de grunge, de clones, de blousons noirs, de zazous, de personnes à la peau blanche, noires, bleues, vertes, de nains, de géants, d'occidentaux, de moyens orientaux, de hipsters, de clochards, de costumes-cravates, de tailleurs, et tous sont uniques, et tous sont identiques dans leurs aspirations, leurs rêves et leur vie. Et cette énumération-là, elle revient tout le temps dans le livre. Pourtant, elle est absurde. On sent que l'auteur cherche à faire le plus hétéroclite possible, quitte à faire coexister des catégories qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Sexe, race, mode, situation sociale, espèce, tout est mélangé, confus, indistinct. Et encore une fois, on pourrait avoir l'impression d'une erreur grossière de la part de l'auteur. Mais en réalité, il joue avec nous. Ce n'est pas une erreur. C'est quelque chose qui revient peut-être 20 fois dans le livre. Donc on comprend qu'il y a forcément une intention derrière ça. Ça a l'air hyper maladroit, hyper nanardesque, mais encore une fois, ça marche. Et c'est ça qui est incroyable avec ce livre, c'est que tout ce qui ressemble à des défauts, ce sont en fait des éléments parfaitement maîtrisés. Et outre le fait de créer une image très foutraque et surchargée dans l'imaginaire du lecteur, ça fait aussi naître l'idée que les divisions ne sont plus culturelles, ethniques ou religieuses, mais bien basées sur des goûts personnels, des modifications corporelles, la génétique, etc. Bref, sur tout ce que l'on veut, sur ce que l'individu choisit. Et à un moment, il est aussi dit des hommes, des femmes, des transhumains, des mutants, des cyborgs, des robots, des purs. Et ça lui procure un apaisement que de contempler cette diversité infinie qui se ferait une vie au milieu des hologrammes publicitaires, cette humanité des plus bigarrés qui parvient à vivre ensemble. Voilà bien un miracle, une véritable ode à l'efficacité des sociétés modernes. Et cette phrase-là, elle contient beaucoup de choses. Parce que la condition pour faire tenir tout ça ensemble, c'est bien une société d'ultra-consommation. Et puis, c'est marrant de voir le mot « humanité » employé pour qualifier tous ces groupes. Parce que ça sous-entend quand même assez lourdement que le mot « humanité » a été complètement vidé de son sens. Parce qu'il a beau nous décrire une société totalement dystopique, ces personnages, eux, pour beaucoup, ils s'y sentent plutôt bien en vérité dans ce monde-là. Et ils vont assez peu le remettre en question. Et ça, ça crée un décalage assez intéressant parce qu'on nous décrit une dystopie, un monde absolument répugnant, à travers les yeux de personnes qui s'y sentent en fait plutôt bien. Et ça, c'est un choix intéressant. Ça évite à l'auteur d'être trop manichéen. Bon, mais l'autre reproche que je voudrais faire au style de l'auteur, et qui pourtant, encore une fois, n'en est pas vraiment un parce que c'est un élément porteur de sens, c'est l'utilisation de clichés. Et les clichés dans des genres comme la fantasy ou la science-fiction, c'est vraiment un truc qui me déprime. Parce que ce sont des genres qui sont des extensions de l'imaginaire, qui sont censés pouvoir nous dépayser, nous émerveiller ou nous terrifier. Et au final, on se retrouve quasiment toujours avec les mêmes clichés, les mêmes codes propres au genre répétés encore et encore. Il n'y a quasiment jamais de nouveautés formelles. Les clichés enferment les mondes imaginaires qui sont censés être des espaces infinis dans des toutes petites cages. Et c'est extrêmement frustrant. Comme si on n'était plus capable d'inventer, d'imaginer autre chose. Comme si on avait fait le tour. Et le fait de devoir réutiliser les mêmes formes existantes encore et encore, ça contribue à nous faire penser que même par l'imagination, on ne peut plus s'enfuir. Et une autre remarque qui pourrait avoir l'air d'un reproche, mais qui finalement n'en est pas vraiment un, c'est qu'il n'y a pas de personnage attachant. Et attachant, ça ne veut pas forcément dire sympathique, mais qui se démarquerait vraiment du lot. Un personnage marquant dont on se souviendrait. Et encore une fois, ça peut avoir l'air d'être un défaut dit comme ça. Et pourtant, ça a du sens. Ces personnages vivent dans un monde vide, sans substance. Il est normal que ces personnages n'en aient pas non plus. De même, si de prime abord, le bouquin a l'air d'une critique faite et refaite de la société de consommation, on a pourtant quelque chose de beaucoup plus fin que ça. Et de beaucoup plus profond. Jean Barret, c'est quelqu'un qui cite Philippe Cadic comme référence. Et effectivement, il y a de ça. Cadic, stylistiquement, C'est de la merde ! Mais en termes d'idées et de vertiges existentiels, c'est un grand maître. Et bien, c'est à peu près pareil avec Jean Barret. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors du coup, oui, tout ça, c'était un peu long. Mais ça y est, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Parlons donc du cœur du roman, de la réflexion qu'il propose sur la notion de liberté. Parce que dans ce monde, la démocratie est devenue une monstruosité absolue où tout ce qui compte, c'est la liberté individuelle. Alors plutôt que de vous faire un long discours, je vais vous lire un passage que j'estime être absolument central pour comprendre le propos du livre. La scène a lieu lors d'un débat télévisé entre plusieurs spécialistes sur la question des interdits dans la société. C'est la preuve que nous avons atteint le pinacle de la société humaine. L'absence de tabou est une bénédiction car cela signifie que nous sommes enfin libres, enfin débarrassés des interdits stupides imposés par les religions ou la loi ou la soi-disant morale que nous pouvons vivre pleinement. Un autre spécialiste s'inquiète de cette libéralisation totale des mœurs et déplore que plus aucun comportement ne puisse choquer. Ni la nudité, ni les actes pornographiques extrêmes, ni la violence, ni l'inceste, il expose que les interdits sociaux avaient un sens en ce qu'ils permettaient à un set de valeurs de se déployer alors qu'aujourd'hui on peut très bien trafiquer son corps, se marier avec son enfant mineur ou posséder un harem de chèvre sans que personne n'y trouve rien à redire. Il pense que nous sommes complètement éclatés en une infinité de comportements sociaux, tous pensés comme égaux, et que nous n'avons plus de valeur commune minimale. Un tabou est une valeur commune, certes négative, reposant sur un interdit, mais nécessaire à la cohésion sociale. Un troisième expert rejoint l'avis du premier, mais sur un autre fondement. Il se réjouit de la disparition des tabous, car les vices privés faisant les vertus publiques, lorsque tous les vices sont traités avec considération, alors le marché peut déployer toute son envergure, et pour chaque comportement correspond un service. Et cette petite conversation, elle est très intéressante. Déjà parce que Jean Barret expose les différents points de vue sans vraiment prendre parti. Il laisse au lecteur cette responsabilité. Il ne propose que des pistes de réflexion, mais à aucun moment il ne tranche véritablement. Et ça, c'est plutôt appréciable. Alors, les trois experts qui s'expriment ici, ils nous disent quoi ? Le premier est pour l'absence de tabou, pour la liberté individuelle totale du moment qu'il y a consentement. D'ailleurs, il sera évoqué un peu plus tard dans le livre la question du meurtre. Serait-il acceptable de sacrifier des jeunes filles si elles sont consentantes ? Tu es vierge ! Et tu es fier ! Et tu ne sais pas que tu peux servir de sacrifice à tout moment ? Et ça, c'est le libertarisme poussé à l'extrême. Et si ce genre de questionnement vous semble n'être que le délire d'un auteur de fiction qui veut écrire des choses un peu choquantes pour faire réagir ou pour faire réfléchir, souvenez-vous de l'histoire d'Olympe, une jeune fille de 23 ans qui voulait avoir recours au S. Cid assisté. Une histoire qui a beaucoup fait réagir et on le comprend bien et qui personnellement me glace le sang. La liberté individuelle, c'est aussi ça. Le deuxième intervenant regrette cette disparition pour des raisons tout à fait valables. Une société libertarienne doit forcément détruire les normes sociales au profit de la liberté individuelle. Elle doit donc détruire ce qui nous permet de vivre en société. Donc, une société qui prône la liberté individuelle à tout prix est une société condamnée à l'autodestruction. Et puis, vient le troisième intervenant, beaucoup plus pragmatique. Pour lui, la disparition des tabous est une bonne chose parce que ces tabous sont des obstacles au marché. Parce que la vérité, elle est là. C'est toujours le marché, le vainqueur. Parce que n'importe quel vice peut donner lieu à un nouveau commerce. Parce que le capitalisme se nourrit de nos vices. Les tabous, les valeurs morales, tout ça, ce sont des freins au développement du capitalisme. Et ça, c'est grossièrement la grande thèse de Jean-Claude Michéa. Le libéralisme sociétal et le libéralisme économique ne s'opposent pas. Ils marchent en fait main dans la main. En clair, le marché a besoin d'anéantir la morale pour s'imposer. Et tout ce que demande le capitalisme, au fond, c'est ça. Toujours plus de liberté individuelle. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Parce que oui, cette vidéo sera en fait en deux parties. Et si dans celle-ci, on s'est beaucoup intéressé à la forme du roman, dans l'autre, on va vraiment beaucoup plus parler du fond. Parce que Bonheur TM, c'est un livre qui pourrait sembler, de prime abord, n'être qu'une énième dénonciation du système capitaliste. Mais en vérité, c'est beaucoup plus que ça. C'est un livre qui, par son aspect franchement lourdingue sur la forme, met aussi en lumière le fait que le capitalisme, on ne peut pas le dénoncer. Parce qu'il se nourrit de tout, y compris de sa dénonciation. Aujourd'hui, dénoncer le capitalisme, c'est plus un jeu qu'autre chose. Et quand on est bon à ce petit jeu-là, on peut même en vivre. Après tout, beaucoup d'intellectuels font fortune ou en tout cas, parviennent à vivre de leur dénonciation du capitalisme. Il y a une scène dans le livre qui parle de ce phénomène. À un moment, des manifestations anti-consommation se déclenchent. Les experts se regroupent pour savoir comment gérer la situation. Pour certains, il faudrait chercher à les convaincre, à les intégrer, à leur faire aimer la consommation. Pour d'autres, il faudrait au contraire employer la force pour les contraindre. Mais personne n'est convaincu. Alors un troisième expert arrive avec une autre solution. Il faut monnayer leur souffrance. Et c'est systématiquement comme ça que procède le capitalisme. Il se nourrit même de la révolte. Aux ados un peu rebelles, il vendra de beaux t-shirts de Che Guevara. Aux artistes engagés en révolte contre le capitalisme, il les flattera, les mettra en avant et ira même jusqu'à les subventionner. Et le penseur, il le laissera penser, écrire ses solutions, ses utopies, etc. Parce qu'après tout, ça aussi, ça peut se vendre. Et après qu'on ait pu constater l'horreur du communisme littéralement partout où il s'est implanté, la conclusion a été très simple. Le capitalisme a beau avoir ses défauts, il reste malgré tout le moins pire des systèmes. Et ça, c'est vraiment l'erreur la plus grossière du communisme. Avoir décrédibilisé toute alternative au capitalisme. Et depuis, plus personne n'imagine vraiment autre chose. D'ailleurs, la gauche actuelle s'en rend bien compte et a totalement abandonné cette lutte contre le capitalisme au profit de ce que Michéa appelle la religion du progrès. Une religion du progrès qui base tout sur la liberté individuelle et qui voit la liberté comme une manière de plier le monde à ses volontés. C'est-à-dire que c'est la vision la plus basse et la plus naïve de la liberté qui soit. C'est une vision d'enfant gâté. D'enfant gâté par une société capitaliste, par des progressistes qui sont devenus malgré eux les chantres de ce capitalisme. Et ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc oui, cette vidéo aura une suite qui ira beaucoup plus loin dans la réflexion notamment sur la question du capitalisme. Et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Sachez aussi que ce roman se propose en fait d'être la mise en image, si on peut dire, des idées du philosophe Dany Robert Dufour qui a d'ailleurs signé la postface du livre. C'est un philosophe que je ne connaissais pas et je dois dire que ce livre m'a beaucoup donné envie de m'intéresser à lui et notamment à ses ouvrages Le délire occidental ou la question trans. Alors voilà, il est très probable que vous entendiez parler de cet auteur un de ses jours sur cette chaîne. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo sur Bonheur TM. Alors n'oubliez pas de mettre un pouce et n'hésitez pas à me faire un don sur Tipeee pour lutter contre le capitalisme. Si, si, ça va marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada ?